Musique 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 Merci de nous rejoindre, vous êtes bien dans votre émission Direct Santé Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies tous les jours avec les spécialistes qui viennent, nous font honneur sur ce plateau Donc aujourd'hui on parle de troubles d'anxiété Je suis accompagnée de Dr Salifou Salio, médecin commandant psychiatre et puis médecin chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé qui est avec nous pour nous expliquer un peu ce problème, ce trouble qu'on a pratiquement Docteur, tout le monde peut être touché par ça, non ? Ou il y a des cas en particulier ? Oui Et des catégories de personnes en particulier, pardon Oui, voilà, c'est tout le monde et il faut dire que c'est le tiers de la population et ça a des degrés différents, c'est-à-dire que vous pouvez avoir peur de quelque chose qui ne doit pas vous donner de la peur, mais sans que ça vous handicap dans vos activités Oui Voilà, et puis il y a l'étape où vraiment ça vous empêche de vaquer à vos occupations et il y a l'étape où les complications arrivent Souvent les gens qui développent les troubles anxieux, la population ne se rend pas compte que c'est des maladies Ils ne viennent pas à l'hôpital pour eux et c'est normal Jusqu'aujourd'hui, ils développent les complications Quelles sont les complications ? C'est les addictions Les gens qui font les troubles anxieux vont boire beaucoup et peuvent tomber dans l'alcoolisme Ils vont tomber dans l'alcoolisme ou dans la consommation de drogue Ou avoir des comportements un peu malsains pour pouvoir contenir leur angoisse Voilà un peu les complications Et ils finissent la plupart du temps très déprimés, profondément déprimés Donc quand ils vont venir à l'hôpital, on voit que la dépression C'est après avoir géré la dépression qu'on se rend compte que l'origine de la dépression C'est un trouble anxieux Oui, c'est quand même, comme on dit, souvent il y a des cas autour de nous On ne se rend pas du tout compte que ces personnes-là souffrent de ça Puisqu'on ne peut pas, quand on ne connaît pas, on ne veut pas savoir du tout Docteur, on a quelques questions de nos téléspectateurs pour vous Madame Dela, qui veut savoir Qu'est-ce qui peut favoriser l'arrivée de troubles anxieux chez les personnes ? Qu'est-ce qui peut favoriser l'arrivée des troubles anxieux chez les personnes ? En gros, c'est l'environnement dans lequel nous vivons Si l'environnement n'est pas sain, c'est-à-dire que vous êtes dans une famille Où c'est conflicté tout le temps, on peut développer les troubles anxieux Si vous êtes dans une famille où quelqu'un dans son éducation avait déjà développé ce trouble Et vient fonder une famille avec vous Et tout le temps, cette personne développe l'anxiété, l'angoisse, la peur, des choses incertaines Les enfants ou bien les autres membres de la famille peuvent progressivement apprendre, copier cette anxiété chez la personne Et puis il y a aussi ce qu'on dit aux enfants Quand vous dites Bibi, Bibi, l'enfant grandit en se disant que Bibi est dangereux Mais il ne sait pas l'indexer, il ne sait pas c'est quoi Et si vous lui dites le serpent est dangereux, il peut comprendre, il peut identifier en dehors du serpent Il n'aura pas peur Mais quand vous dites Bibi et il ne sait pas de quoi il s'agit, c'est vague À un moment donné, il peut développer une anxiété C'est pour ça que c'est important de dire aux parents, il faut avoir un langage clair Si un enfant a un comportement qui ne vous sait pas, dites-lui ça, ce n'est pas bon Au lieu de lui dire, si tu fais ça, Bibi va t'attraper Et puis rassurer l'enfant Et rassurer, expliquer pourquoi ce n'est pas bon Et non faire peur à l'enfant Et j'ai M. Kofa qui veut savoir, est-ce que les troubles anxieux sont héréditaires ? Justement, on vient d'en parler Et comment peut-on prévenir ? Les troubles anxieux, oui, bon L'hérédité est très très infime Mais quand même, il y a des études qui ont montré, par exemple chez les jumeaux Que quand l'un est atteint, l'autre est aussi souvent atteint Que si les parents sont atteints de troubles anxieux Et les enfants vont le développer Mais est-ce que c'est vraiment l'hérédité ? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'environnement dans lequel les personnes vivent ? Et l'apprentissage qu'ils en ont fait chez ces personnes qui souffrent ? Donc c'est un peu difficile d'affirmer à 100% l'hérédité Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp Le plus de 128 79 84 27 52 Et puis n'hésitez pas, allez-y, nous sommes là pour vous Et puis nos pages réseaux sociaux également sont à votre disposition Et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube Direct Santé sur New World TV Merci docteur J'ai encore deux petites questions Donc quelle est la différence entre troubles obsessionnels compulsifs Qu'on appelle TOC C'est ça, hein ? Et troubles anxieux Ce n'est pas une différence Les TOC font partie des troubles anxieux D'accord, ok Les TOC c'est un chapitre des troubles anxieux Où je dirais C'est une maladie qui fait partie des troubles anxieux La liste est longue ? La liste est longue On ne peut pas tout aborder si la liste est vraiment longue Mais ces personnes-là peuvent garder ça à vie, du coup ? Ou ça part à un moment donné ? Avec les traitements, avec les rendez-vous ? Quand on est déjà dans les troubles anxieux Si on n'est pas pris en charge, c'est à vie que vous allez le porter Il faut forcément... Vous avez déjà appris quelque chose C'est comme on vous a appris à compter Et c'est à vie que ça reste De la même façon, si on vous a appris à avoir peur, c'est à vie que ça reste Donc il faut à un moment donné qu'on vous désapprenne cela Donc c'est important qu'on vous accompagne Avec la psychothérapie Surtout les TCC Et il faut être un spécialiste outillé en TCC Mais avec aussi les médicaments Parce que ça arrive généralement à un niveau où Sans même médicaments, on ne peut rien faire Donc voilà, il faudrait que les gens puissent comprendre Parce que ceux qui souvent souffrent de cela Quand ils arrivent à l'hôpital Et que vous leur prescrivez un médicament Je ne suis pas malade Mais eux-mêmes ils ne comprennent pas J'ai juste peur de ceci ou bien cela C'est parce que vous êtes arrivé à un niveau donné Où il faut quand même qu'on vous mette quelque chose qui vous apaise Pour que vous puissiez écouter ce qu'on va vous dire Et qu'on puisse vous reformater Si je peux utiliser ce mot Et puis il y a aussi les frères et soeurs Les grands frères et soeurs aussi Qui font peur aux petits à la maison Donc ça aussi il faut éviter Parce que souvent, ce n'est pas forcément les parents Mais les grands frères ou les grandes soeurs Les aînés font souvent peur Il faut éviter le harcèlement Que ce soit un harcèlement à la maison Lié aux frères et soeurs, aux parents Ou même un harcèlement à l'école Ou dans la vie en général Ou même professionnel Il faut éviter Parce que ça va développer de l'anxiété chez les gens Il faut avoir un climat sécure Un environnement familial sécure Un environnement professionnel sécure Un environnement scolaire sécure Pour que les gens ne développent pas ces troubles Que peut-on retenir, docteur, de tout ça ? Ce qu'il faut retenir C'est que l'anxiété peut être normale Mais elle devient une maladie Quand elle nous empêche de vivre notre vie Voilà, et en ce moment ça devient un trouble anxieux Et que généralement le début c'est un apprentissage On a appris à développer cette anxiété Il faut qu'à un moment donné Qu'on désapprenne cela Et il faut comprendre que c'est une maladie Une maladie vraiment mentale Parce que c'est purement mental C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose qui l'explique Et donc il faut pouvoir voir Les professionnels de santé mentale Pour qu'ils puissent vous accompagner Si vous souffrez de cela Au lieu d'être perdus dans des parcours Qui ne font que compliquer la situation Merci beaucoup Comme on vous le dit tous les jours N'hésitez surtout pas à aller voir votre spécialiste de santé Allez consulter Ces personnes pourront vous orienter vers les bonnes personnes Donc évitez d'aller gaspiller de l'argent n'importe où Pour pouvoir vous soigner vous-même Ou vous faire soigner par d'autres personnes Un grand merci à vous docteur D'être venu sur ce plateau On a tellement de choses à se dire Que 30 minutes c'est pas assez Oui tout à fait merci Merci beaucoup Je rappelle que vous êtes médecin commandant Psychiatrique et médecin chef De l'hôpital psychiatrique de Zébé Merci à vous de répondre A notre invitation à chaque fois Merci aussi à Aristide Et à Richard Larigie Merci à vous tous Qui nous suivez tous les jours Dans cette émission directe santé On se retrouve demain Sous-titrage MFP.